C'est Clémentine Barbelet qui, de sa place de psychologue, va poursuivre la réflexion. Et c'est pas simple au moment de la sieste de vous mobiliser un peu tous en imaginant que je vais forcément conceptualiser un peu. Alors, je me suis dit que plutôt que de partir dans de la théorie que je vais forcément un peu aborder, je vais partir d'un cas clinique. Alors, je travaille à la fois en institution et en libéral. Et c'est à travers le libéral, j'accompagne beaucoup d'équipes en analyse de la pratique. C'est quelque chose qui doit vous parler si vous êtes dans le champ du social ou du médico-social. Une parenthèse, je parle parfois trop vite et pas assez fort. Alors, n'hésitez pas à agiter les bras si c'est le cas. que voilà, au moins, j'ai pas l'impression de parler dans du vent. Donc voilà, à partir de mes accompagnements en analyse de la pratique, j'ai choisi une équipe en particulier pour essayer d'illustrer une hypothèse qui, au fil de mes années d'accompagnement, ça fait six ans que j'accompagne des équipes, donc j'en ai accompagné un certain nombre et je continue à en accompagner pas mal. Il y a quelque chose qui se retrouve dans ces accompagnements, même si les équipes sont différentes, même si leurs lieux de travail sont différents. Il y a quand même des récurrences dans ce que l'on retrouve dans ces accompagnements là. Je choisis d'ailleurs moi de dire que je ne suis pas analyste de la pratique. J'accompagne le processus d'élaboration de l'analyse de la pratique, ce qui est assez différent à mon sens. Ce n'est pas moi qui suis détentrice du savoir, de comment on va analyser sa pratique. J'accompagne les processus psychiques qui sont à l'oeuvre pendant les temps d'analyse de la pratique. Alors, quelle est cette récurrence, en l'occurrence celle qui fait écho à la journée d'aujourd'hui ? Derrière les questionnements, les révoltes ou les angoisses autour de la confiance et de la défiance, ce qu'on retrouve beaucoup dans l'analyse de la pratique, les plaintes autour de « j'ai pas confiance », « je me méfie », « mon collègue », « mon institution », etc. Qu'est-ce qui se joue ? Et alors, ce que moi j'ai l'impression de retrouver, c'est qu'il se joue là un travail d'identification au bon et au mauvais objet de l'institution, du service ou de l'équipe. Alors, un tout petit rappel de ce que c'est que les bons et les mauvais objets, même si ça doit parler à un certain nombre d'entre vous. C'est Mélanie Klein, qui s'est intéressée la première à la vie psychique des nourrissons, en faisant du bébé une personne, bien avant d'olto. Au départ, elle dit que le monde interne du nourrisson, il est constitué d'objets qui sont soit idéalement bons, soit abominablement mauvais. Et que ça, c'est la conséquence de la tendance tout à fait première, parce qu'il mature de la psyché, à prendre en soi ce qui est bon et à rejeter hors de soi ce qui ne l'est pas. Autrement dit, le bébé fonctionne d'une manière extrêmement clivée parce qu'il n'a pas la maturité psychique. qu'il n'a pas encore pu se construire une maturité psychique et on l'acquiert d'ailleurs. Quand on l'acquiert, c'est pas tout de suite. Mais le bébé, lui, qui n'a forcément pas acquise, fonctionne de manière extrêmement clivée. On parle de clivage fonctionnel, c'est à dire une manière de vivre en noir, en blanc, une manière manichéenne d'appréhender le monde et les éprouver qui lui arrive. pour répartir à l'intérieur de lui ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et de ce fonctionnement là, on en garde une trace, même si on mature et que par la suite on apprend à faire du gris. Il reste quand même que à certains endroits et notamment lorsqu'on se retrouve en conflit, on a tendance à se réfugier dans ces fonctionnements manichéens et à chercher à différencier d'une manière extrêmement clivée ce qui est bon de ce qui est mauvais. Pour savoir du coup ce qu'on laisse rentrer à l'intérieur de soi, de ce qu'on veut à tout prix laisser à l'extérieur de soi. Alors bon, se penser comme le mauvais objet dans une institution ou dans une équipe, c'est quelque part dire que l'environnement ne permet pas de penser suffisamment, ne permet pas d'être dans la composition du gris, qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir être dans le « où ». C'est-à-dire que le bébé, il est dans le « et », c'est noir et blanc. Il n'est pas dans le « où », il n'est pas dans le « où », il n'est pas dans le « et », il est dans le « où ». C'est-à-dire qu'il est dans l'exclusion et pas dans l'inclusion. J'étais en train de penser, je me rends confuse parce que j'étais en train de penser au cas clinique que je vais vous présenter. Ce que je vous dis là, d'une manière un peu théorique, je vais l'illustrer par la suite. Un tout petit rappel de Mélanie Klein. Dans ces grosses machines que sont les institutions, la méfiance, alors moi j'associe méfiance et défiance. Pour moi, c'est peu ou prou la même chose. Je vais alterner ces deux mots et sachez que ça renvoie à la même définition pour moi. La méfiance s'installe rapidement du fait d'incompréhension qui relève rarement d'un manque profond d'humanité, mais néanmoins touche toujours la sécurité fondamentale. Cette sécurité fondamentale qui est créée, encore un autre petit rappel, dans un lien primaire profondément sécurisant et protecteur que l'on intériorise, celui-là aussi, et qui n'a de cesse d'être sollicité au cours de la vie dans les moments où l'image de soi est mise en jeu, autrement dit, dans les moments où le narcissisme est fragilisé ou en tout cas mis en jeu. Par exemple, pour parler devant vous aujourd'hui, je fais appel à ma sécurité fondamentale. Pour ne pas être trop stressée, pour parler calmement, pour être posée. On verra si ça a marché. Merci. Cette sécurité fondamentale, une de ses fonctions extrêmement importantes et premières, c'est la préservation du moi. Donc, on pourrait dire que la méfiance, elle aurait une fonction unificatrice visant à préserver son narcissisme propre, son moi, ou celui de l'équipe à laquelle on appartient, lorsque cette sécurité fondamentale n'a pas pu être constituée ou ne peut pas être mobilisée, parce qu'on ne peut pas toujours mobiliser cette sécurité fondamentale. Quand il n'y a pas d'espace de pensée dans une institution, donc à mon sens, quand il n'y a pas d'espace d'appropriation, sans pensée, on ne s'approprie pas à ce que l'on vit, on tend vers une rigidification de l'image de soi, une sorte de réduction de cette image à la fonction que l'on occupe. Les exécutants ont le sentiment d'être cantonnés dans le rôle d'exécutant, les cadres intermédiaires ont le sentiment d'être les cornichons coincés entre leurs équipes et leurs directions, et les directions ont le sentiment d'être contraintes par des problématiques qui échappent de toute façon aux collaborateurs administrés, chacun dans sa case. Mais s'il est bien une chose que tous partagent dans leur petite case, sans toujours le savoir et sans se le dire, c'est le sentiment d'être le mauvais objet. Et c'est peut-être de ce mauvais objet dont il est aussi question dans la perte progressive ou brutale de confiance dans son institution, autrement dit, dans l'installation de la défiance ou de la méfiance. Qui, quel service, quelle équipe, quel individu se sent être le dépositaire de l'image dépréciée de l'institution, loin de l'idéal fédérateur qui a sous-tendu sa construction ? C'est ça le mauvais objet. On est dépositaire de quelque chose, du rebut de l'institution. Pourrait-on faire l'hypothèse que la méfiance s'installe lorsqu'on se sent, individu, équipe ou service, devenir le dépositaire de l'une des facettes dévalorisées de l'institution pour laquelle on travaille, et ainsi être cantonnée dans une identification négative très attaquante pour le narcissisme. Ce que je vais essayer de vous montrer, et là, je passe tout de suite au cas clinique, j'arrête de faire de la théorisation, c'est quelle est l'articulation entre la possibilité d'avoir confiance, de travailler en confiance, et donc d'avoir un sens à son travail, et l'image de soi. Elle se joue comment, cette articulation-là ? Voilà, c'est ce que j'ai eu l'impression de repérer dans pas mal d'analyses de la pratique, donc je vais en utiliser une pour pouvoir vous éclairer un petit peu ça. Alors, c'est une équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs que je vais accompagner sur 4 ans, qui est constituée depuis une toute petite dizaine d'années quand je les rencontre, et qui a été accompagnée par des personnes avec lesquelles j'ai pu travailler. Ça a une importance, le fait qu'il y a eu une espèce de filiation dans l'analyse de la pratique entre moi quand j'interviens et puis les personnes qui ont pu intervenir avant moi. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de portage maternel continu qui a permis à cette équipe au total sur une dizaine d'années, parce que ce que je vais vous résumer là, ça va prendre 10 minutes, mais au total sur une dizaine d'années, de pouvoir penser des choses extrêmement lourdes et du coup, de regagner, en tout cas la majorité du temps, de la confiance dans leur travail, de la confiance dans leurs collègues et de la confiance dans les usagers qui étaient pris en charge. Au fil de nos rencontres, j'ai pu noter, dans ou derrière le discours de cette équipe, 4 récurrences autour desquelles les membres de l'équipe tournaient, faisant et défaisant des liens entre ces positionnements selon ce qui était apporté. L'idéalisation, la dévalorisation, la confiance et la défiance. Alors en bonne psy, je me suis dit, ça revient, il doit forcément y avoir un lien, mais quel est-il ? Ces 4 mouvements pouvaient s'exprimer à différents niveaux, soit au sein de l'institution, soit au sein de l'équipe, soit vis-à-vis des usagers. Forcément pas au même moment, en faisant des allers-retours et entre ces différents niveaux, avec un principe un peu de vase communiquant les uns avec les autres. Parler, par exemple, de la défiance vis-à-vis des usagers permettait de parler de la défiance vis-à-vis de l'équipe ou permet d'éviter de parler de la défiance au sein de l'équipe. Voilà, donc un effet de vase communiquant avec des allers-retours dans ces 4 années de travail, dans le travail d'élaboration. Parce que ça ne se fait jamais du premier coup, j'ai envie de dire. C'est normal qu'il y ait du travail d'aller-retour. J'appelle ça le travail d'aller-retour, moi. Parce que ce sont des choses qui sont tellement complexes à appréhender, dont il faut se saisir avec précaution, parce qu'il est quand même question de la préservation du moi, individuel, mais de l'équipe aussi. Donc on ne peut pas y aller en force et dire c'est comme si, c'est comme ça, ça va changer. Non, il faut du temps, il faut amadouer les systèmes de défense, il faut amadouer en quelque sorte la confiance de l'équipe et ça se construit avec le temps, ça. Donc on fait des allers-retours, on s'approche et on recule, on s'approche et on recule. Ce qui est aussi parfois un peu éprouvant en tant qu'accompagnateur. Trice. Alors, commençons par l'institution. Donc je vais reprendre au sein de l'institution, au sein de l'équipe, et vis-à-vis des usagers. Ces quatre polarités-là que j'ai pu repérer, qui s'exprimaient vis-à-vis de ces trois champs-là, et je vais les reprendre là pour vous dire comment ça se déroulait, comment ça se dépliait, comme on dit. Vis-à-vis de l'institution. Donc c'est une équipe mobile, par définition, elle a un fonctionnement particulier puisque son champ d'intervention n'est pas réduit à un service hospitalier, bien délimité, mais qu'elle intervient potentiellement dans tous les services de l'hôpital auxquels elle est rattachée, ainsi que dans le cadre des hospitalisations à domicile. Ils ont bien des locaux qui bougent, d'ailleurs. On les fait bouger puisqu'ils sont mobiles. L'hôpital les fait bouger de locaux assez régulièrement, ce qui est quand même très inconfortable. mais c'est le revers de la médaille d'être mobile. Si cette mobilité a été séduisante pour les professionnels qui ont rejoint l'équipe, parce que tous provenaient de services hospitaliers dont ils avaient pu dire à quel point la lourdeur de fonctionnement était pesante, j'en vois qui hoche la tête. Ça vous parle ? Cette mobilité, elle était, au moment de notre rencontre, l'objet d'une grande plainte. C'est-à-dire que l'équipe, chacun des membres de l'équipe à sa manière, pouvait se sentir rejetée et l'équipe en général, d'ailleurs, il faisait corps là-dessus, se sentait rejetée d'un certain nombre de services hospitaliers et se plaignait de ce que les autres professionnels autour d'eux ne retenaient pas l'objet de leur fonction propre, qui est non pas d'accompagner la mort, mais de permettre aux personnes qui sont malades et pas forcément en fin de vie, mais aux personnes qui sont malades, inscrites dans une maladie de longue durée, de pouvoir avoir un confort dans leur maladie, de permettre aux patients, au fond, de bien vivre sa maladie. C'est ça, la fonction première de l'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs. Or, ils n'étaient pas pris dans cette fonction-là. Ils se disaient régulièrement appelés trop tard au chevet d'un patient, n'étant donc souvent sollicité que pour accompagner la fin de vie et non pour pouvoir mettre en place ces soins de confort. Ces manquements étaient interprétés par l'équipe comme un mouvement de méfiance des services faisant appel à eux qui n'auraient pas souhaité, selon eux, qu'une autre équipe puisse intervenir dans le protocole médical de leurs patients. Parce que, pour ceux qui travaillent en institution, on sait que chaque service a ses patients et qu'on ne se les partage pas. Parfois, c'est un peu plus souple, mais c'est rare. Donc cette équipe mobile se vivait comme étant associée à des vautours. C'est ça qui a pu être prononcé. Ils étaient des vautours arrivant dans certains services lorsque la mort était proche. C'est quand même assez brutal. Partant, justement, une fois que ça a pu être dit, ça, partant de la violence de cette image qui a pu être énoncée, nous avons pu rapprocher ce que moi, je percevais comme une idéalisation d'eux-mêmes mais qui n'arrivait pas à se verbaliser. à chaque fois que je pouvais leur tendre la perche de ce côté-là, en disant qu'ils avaient bien fait leur travail, qu'ils étaient toujours extrêmement satisfaits, ils retournaient ça en son contraire. Non, non, mais on n'est pas assez bien. Ils se dévalorisaient en permanence. Donc, partant de ce que moi, je vivais comme une idéalisation qui n'arrivait pas à se verbaliser, on a pu articuler cette idéalisation-là avec leur grande méfiance vis-à-vis de tout ce qui n'était pas eux. C'est-à-dire que parce que ils se vivaient uniquement par rapport au regard des autres. Ils n'arrivaient pas à se dire qu'ils s'idéalisaient, alors que pourtant, ils le faisaient beaucoup, mais ils arrivaient très bien à dire la méfiance qu'ils éprouvaient venant des autres. Eux, ils n'étaient pas méfiants, rarement, mais les autres l'étaient extrêmement par rapport à eux. C'est compréhensible. Cette ambivalence de l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, donc insatisfait chronique, mais supérieure quand même dans la qualité des soins qu'ils pouvaient prodiguer par rapport à d'autres professionnels ou d'autres services, cette ambivalence venait sans doute parler de la défense rigide qu'il leur fallait tenir vis-à-vis de la potentialité traumatique de cette association entre la mort et leur identité propre qui pouvait surgir de n'importe quel service à n'importe quel moment et de n'importe quel professionnel. Donc, c'est en ça que c'est traumatique. C'est-à-dire que la répétition et le fait que ça, la brutalité de l'image et le fait que ça puisse surgir à n'importe quel moment. Donc, il faut, face au traumatisme, une défense extrêmement rigide, extrêmement ancrée, ce que l'équipe assurait. la répétition de la confrontation à cette image morbide nécessitait une défense psychique groupale très ancrée venant au secours des défenses personnelles impuissantes chez chacun d'eux face à la grande destructivité contenue dans cette association. C'est-à-dire, ils se collaient les uns aux autres. Ce qui les tenait dans un premier temps, c'était de pouvoir résister à cette association morbide. Alors, je fais une toute petite aparté, mais il m'a fallu un certain temps pour comprendre la distinction entre l'angoisse vis-à-vis de la mort, qu'ils avaient tous plutôt bien mis au travail par ailleurs, et l'angoisse d'être associés à la mort. Voilà. Dans un collage qui, au fond, servait les défenses psychiques des autres, c'est-à-dire qu'associer cette équipe mobile à des vautours, c'était se protéger soi-même, c'était un mécanisme projectif de la part des autres services, pour se protéger eux-mêmes de la pensée autour de ce que leur faisait vivre l'idée de la mort, dans tout ce qu'on peut imaginer au sein d'un service hospitalier. Même s'il y a des services dans lesquels, je pense aux services de maternité, dans lesquels, a priori, il n'est pas question de la mort, quand on fait de l'analyse de la pratique dans ces services-là, il y a quelque chose qui plane de toute façon et qui a du mal à se parler. Donc voilà, ils étaient pris dans un système de mécanisme projectif, mais ça, ce n'était pas pensable de cette manière-là pour eux. C'était une attaque qui était tellement violente et un étiquetage qui était tellement fort qu'ils n'avaient plus la capacité à penser pourquoi les services pouvaient se comporter de cette manière-là. Ils en étaient juste réduits à cette image-là et à se défendre d'être ces vautours. Et puis, cette association morbide, elle venait aussi mettre à mal le projet très idéalisé auquel ils avaient tous souscrit en rejoignant une équipe par ailleurs censée être la vitrine valorisante de l'hôpital auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé permettant d'obtenir davantage de fonds. Il y avait donc un paradoxe insoutenable à travailler au service d'une idéalisation valorisante narcissiquement quand, dans le même temps, ils étaient attaqués pour cette appartenance par différentes instances ou services de l'hôpital. Alors, penchons-nous sur ces mécanismes au sein de l'équipe. C'est une équipe qui a fonctionné longtemps par binôme. Il y avait deux médecins, deux secrétaires, deux infirmières, deux psys. Et elle a été pensée comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un hasard. Ils ont pensé la structuration de l'équipe de cette manière-là. Il faut que je me dépêche ? Non ? Lorsque j'ai voulu interroger en bonne psy qui arrive, j'interroge le fonctionnement de l'équipe. J'ai été longtemps renvoyée à un discours soutenant une stricte égalité entre les professionnels. Ils étaient aussi bien les uns que les autres. Il n'y en avait jamais un qui était mieux que l'autre. Alors, quand même, j'insiste en leur disant que dans leur discours, dans les situations cliniques qu'ils apportent, j'entends bien, et ils le disent d'ailleurs, qu'ils ne sont pas strictement égaux. Et moi, j'ai insisté sur le fait que, quand même, l'égalité, ça peut être un masque ou un paravent pour ne pas penser l'inégalité, justement, la différence. À force d'insister, quand je vous dis insister, c'est sur 4 ans, donc je n'ai pas insisté à toutes les séances, mais voilà, il a quand même fallu du temps pour que ça fasse son chemin chez eux. Ils ont concédé qu'à défaut d'une parfaite égalité, ils se vivaient comme complémentaires les uns des autres. C'était déjà un peu mieux. Ils se décollaient un petit peu. Si la complémentarité est une chose très enrichissante dans une équipe, et là, au sein des binômes, elle servait ici à masquer la grande difficulté de cette équipe à penser la différence entre eux. En ce qu'elle introduit une distance entre soi et l'autre, la reconnaissance de la différence est vécue plus ou moins consciemment comme une menace de destruction imminente imminente si, si, le lien à l'autre, en général, est perçu comme porteur d'attaques agressives ou d'attaques envieuses éminemment destructrices. Avec ce que je viens de vous dire par rapport aux attaques de l'institution, vous voyez bien qu'à l'intérieur des binômes, il ne fallait pas que ça bouge. Il fallait être dans une parfaite égalité. Les rivalités, l'agressivité, tout ce qui fait, tout ce qui est aussi contenu dans le lien à l'autre, ne pouvait pas se penser. Ces binômes, c'était assez étonnant parce que ces binômes liaient les deux professionnels concernés, donc les deux psys, les deux secrétaires, les deux médecins, les deux infirmières, dans un espèce de pacte gémellaire dans lequel la distance était inenvisageable. Et donc, il n'était possible pour chacun des deux de trouver son identité propre qu'en se démarquant radicalement de l'autre, c'est-à-dire en devenant soit l'idéal, soit le mauvais, ou le moins bon dans le meilleur des cas. Mais c'était vraiment stigmatisé, c'est-à-dire qu'il y avait une secrétaire qui était sans cesse en arrêt maladie, avec une pathologie lourde, la pauvre, et puis l'autre qui assurait tout le boulot, qui était formidable, mais bon, ce n'était pas de la faute de sa collègue si elle était malade. Donc, il n'y avait jamais d'agressivité. Jamais il était possible de dire quand même qu'elle ait une pathologie aussi lourde, c'est la plaie, parce que moi, je me tape tout le boulot. Ça, ce n'était pas pensable. Et au sein des binômes, il y avait à chaque fois ces deux couplages-là. Il y en avait un qui était très idéalisé, et l'autre, qui d'ailleurs répétait les arrêts maladie, était mis dans la place du moins bon, en tout cas du fragile. Ce qui est intéressant, c'est que, comme c'est une équipe qui a quand même bien fait son boulot, et qui a bien fonctionné, elle s'est agrandie. L'ARS a donné plus de fonctionnement, donc l'hôpital a dit « Ok, Banco, on vous alloue des fonds pour vous agrandir. » Et donc les binômes sont devenus des trinômes. Et ça, ça a été intéressant, puisque à ce moment-là, comme un tiers bienveillant est venu se positionner dans les binômes, cette radicalité-là, elle a pu être pensée. Ils étaient trois à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai essayé de les faire travailler sur le fait qu'ils n'étaient pas obligés d'être toujours trois, 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 ou deux, 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 deux. Il pouvait y avoir un peu plus d'inégalités. Ils n'en sont pas encore là de ce que je sais aujourd'hui. Mais en tout cas, ce tiers, il est venu permettre de sortir de ce miroir emprisonnant. Et donc de réinterroger l'image que l'un et l'autre dans le binôme adoptaient. Mais bon, ce n'est pas facile de lâcher sa place. L'arrivée de nouveaux collègues était systématiquement un moment de fragilisation intense parce que de l'extérieur venait s'introduire dans leur fonctionnement groupal et de binôme. Et il était redit à chaque fois dans les temps d'analyse de la pratique que quand même, la confiance dans cette nouvelle personne, elle va prendre du temps à se construire. Et ils insistaient là-dessus. La confiance, ça prend du temps. Oui. Donc en soulignant à l'équipe ce besoin d'insister sur la temporalité de la construction de la confiance, nous avons pu travailler le fait que chacun, dans sa fonction professionnelle propre, était mis en danger par l'arrivée d'un corps étranger. La grande crainte qui était en jeu de manière sous-jacente avec l'arrivée de ce nouveau professionnel, c'était, au fond, que l'arrivée d'une nouvelle personne allait peut-être bien remanier les cartes des bons et des mauvais et donc se dérouler à bas bruit, parce que de manière complètement inconsciente, des luttes entre ceux qui ne voulaient pas que les identifications changent parce qu'ils étaient ceux qui étaient dans l'idéal, c'étaient les bons et ceux qui voyaient là l'espoir de sortir enfin d'une position dévalorisante. Tout ça sans s'en parler, sans pouvoir reconnaître de manière consciente qu'il y avait des bons et des mauvais. Donc ça a été compliqué. Pour se vivre et se reconnaître comme de bons professionnels, il fallait qu'il y ait du moins bon voire du mauvais par ailleurs. Il leur a donc été difficile de se regarder entre eux, c'est-à-dire sans l'extériorité et de se reconnaître des qualités intrinsèques. Enfin, vis-à-vis des usagers, il est souvent plus facile en analyse de la pratique, et puis je crois d'une manière générale, de parler d'un manque de confiance vis-à-vis de l'institution pour laquelle on travaille, éventuellement vis-à-vis d'un collègue, que vis-à-vis des usagers dont on est censé prendre soin. Mais quand même, ils sont pénibles. Dans cette équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs, parce que l'intitulé, il est quand même lourd de sens aussi. Ils sont mobiles, mais ils doivent accompagner et prendre soin. C'est une belle injonction quand même. C'est une fois que nous avons pu travailler sur les mécanismes de défiance vis-à-vis de l'institution et au sein de l'équipe, dans les binômes, qu'a pu enfin être pensé les points de défiance vis-à-vis des usagers, qui pourtant revenaient dans la clinique. Mais c'est pareil, ça revenait, c'était dit, mais ce n'était pas interprétable, ce n'était pas accessible à la pensée, au travail de la pensée. En partant de la clinique que l'équipe avait avec des patients et leurs familles, il a pu être relevé que ce qui suscitait des mouvements de défiance vis-à-vis de certains patients était précisément ce qui mettait en péril l'image d'eux en tant que bon professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des familles, régulièrement d'ailleurs, mais plus ou moins vivement, qui les interpellaient après le décès d'un proche ou bien parce que leur proche était vraiment en grande souffrance. Ils les interpellaient en leur disant qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait et que la qualité de leurs soins et la qualité de leur accompagnement n'étaient pas la bonne. Ils ne prenaient pas en compte la souffrance du patient. C'est quand même assez insupportable, c'est leur fonction propre et on leur dit qu'ils l'assurent mal. C'était quand même très attaquant au niveau de l'image d'eux-mêmes. Réagissant vivement, les professionnels de l'équipe se retrouvaient pris dans d'interminables justifications qu'ils me réitéraient, c'est-à-dire qu'ils pouvaient passer les une heure et demie du temps d'analyse de la pratique à me dire qu'ils avaient mis ça en place, que l'hypnovelle avait bien été pensée, qu'ils avaient fait de la sophrologie, que l'acupuncture était en cours. Voilà, ils se justifiaient, y compris à mes oreilles et à moi. Alors, petit à petit, le travail auquel je les ai amenés, ça a été de pouvoir leur faire prendre conscience que cette parole des familles, elle ne leur était pas adressée directement. Ils étaient là, support de projection, mais pas interpellés dans leur identité propre, ce que eux interprétaient de cette manière-là. C'est-à-dire qu'une fois encore, ils étaient investis comme des supports de projection dévalorisés. Et donc, comme ils étaient bien attaqués narcissiquement par ailleurs, ils continuaient à s'en défendre. Ils ne pouvaient pas entendre qu'au fond, qu'une famille se plaigne comme ça ou qu'une famille soit extrêmement déçue de l'accompagnement des soins, c'est aussi, bien souvent, une manière pour cette famille ou pour ses proches de dire à quel point le deuil est impossible, de dire à quel point la séparation est brutale, à quel point il y a de la souffrance morale et psychique, à voir quelqu'un souffrir, quelqu'un que l'on aime souffrir et à le perdre. C'est ce qu'on fait avec nos médecins, d'ailleurs. Ils nous soignent toujours mal parce qu'il y a quelque chose de nous auquel on ne donne de toute façon pas accès et pourtant que l'on projette sur eux. Voilà. Alors, en conclusion, je vais quand même essayer de conclure. En conclusion, c'est vraiment en partant de leurs paroles, de ce qu'ils ramenaient dans leurs discours et de mes éprouvés internes, parce que ça a quand même été sacrément éprouvant corporellement, si je fais le lien avec ce que disait Arthur tout à l'heure, et de mes éprouvés internes lors de nos rencontres que j'ai pu petit à petit penser l'articulation qui existait entre l'image qu'ils avaient d'eux et leur capacité ou leur possibilité d'avoir confiance les uns dans les autres vis-à-vis de l'institution et de travailler en confiance. Autrement dit, plus l'image est abîmée, attaquée, plus elle se rigidifie et moins la confiance est possible. Alors comment passe-t-on de la méfiance à la confiance, vous allez me dire ? Sans baguette magique. C'est un lent travail de pensée, progressif, c'est la définition du processus d'ailleurs, sous-tendu par une dynamique psychique. C'est un lent travail de pensée, des images de soi, pouvoir réinterroger ces images de soi, soit que l'on dégage, soit dont on est investi par les autres, parce qu'en permanence, c'est ça. On renvoie une image, mais on est aussi le support de l'image que les autres ont de nous. Donc, c'est un lent travail autour de tout ça. Et, et ça ne l'est pas des moindres, par la nécessaire expérience pour eux, et donc pour moi, d'une agressivité qui ne détruit pas, parce que tout ça, c'est quand même très sous-tendu par énormément d'agressivité. Il nous a fallu du temps et de la patience pour écouter leurs plaintes, leurs paradoxes, leurs mécanismes de défense, et surtout, pour moi, d'accepter d'être le support de leur agressivité. Parce que je n'ai pas été, ou parce que je me suis dégagée, parce que je l'ai été à un moment donné, j'ai cru que c'était pour moi, et parce que j'ai pu me dégager de la confusion de prendre cette agressivité personnellement, que du coup, j'ai pu l'entendre comme la manifestation de conflits impensables et inélaborables, et parce qu'ils ont pu voir que, certes, j'étais atteinte, mais que je n'étais pas détruite, même pas mal, c'est pas vrai, du coup, ils ont pu se mettre au travail de la pensée dans un travail d'identification positive au mécanisme que je leur proposais de constater. On peut traverser l'agressivité, et on peut traverser la destructivité même ensemble, en la pensant, en pouvant mettre des mots dessus. Elle ne détruit pas. Elle atteint ? Oui, bien sûr qu'elle atteint. On est touchés, mais on n'est pas troublés, on ne s'effondre pas. C'est pas la même chose. Et du coup, cette identification positive, elle a pu se mettre en route en partant de l'exploration des identifications négatives auxquelles ils se sentaient collés, auxquelles ils étaient collés, de fait, au sein de l'équipe, de l'hôpital et avec les usagers. Ils étaient les mauvais de partout, de toute façon. Ils ne satisfaisaient rarement, j'allais dire jamais personne, ce n'est pas vrai, mais rarement, ils étaient satisfaisants à leurs yeux à eux ou aux yeux des autres. Je crois qu'il me manque une page comme Jeune Bièvre. C'est toi qui me l'as prise. Voilà. En trouvant ou retrouvant une image suffisamment bonne des professionnels qu'ils sont, c'est-à-dire accepter de ne pas être dans la toute-puissance de la perfection, mais pas non plus dans l'extrême dévalorisation, d'être dans le gris, comme je vous disais tout à l'heure, d'être un peu au milieu. On est parfois bon, parfois moins bon, mais on n'est jamais ni idéal, ni complètement merdique. Et en acceptant d'être dans une image suffisamment bonne, comme le dit notre cher Winnicott, leur système de défense a pu s'assouplir et en résonance, le curseur s'est trouvé déplacé de la méfiance vers plus de confiance. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements